C'est déplorable la pratique d'extraction du sable effectuée par les habitants de la ville de Kalemi continue sur le littoral du lac Tanganyika. Nonobstant la ferme interdiction des autorités urbaines, ces mamans qui ont fait de ces sables extrait du lac Tanganyika, leur business pour l'Hervéki quotidien ne préfère jamais se méfier de cette pratique, mais cette pratique d'extraction du sable a un impact négatif non seulement sur les littorales du lac Tanganyika même, mais aussi et surtout sur les infrastructures scolaires. Plusieurs parcelles se voient emportées par le lac Tanganyika à cause de cette extraction du sable qui laisse des trous. L'institut du lac continue à se renverser petit à petit dans les eaux du lac. L'institut Loukenta, lui, se voit déjà culpiter. Alors où l'on a né avec la relocalisation de ces écoles tant promises par les autorités provinciales ? Car à cela s'ajoute encore le majestueux Stade Sendwe, qui malgré lui, est abandonné à son triste sort. Majestueux parce que ces stades est le tout premier de la ville de Kalemi. Alors tenez, que pensent les autorités provinciales face à la disparition des stades Sendwe ? Ces stades ne peut-il pas être rénové pour ainsi servir même les entraînements aux joueurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada